donc bonjour à tous dans cette vidéo de présentation des nouveautés d'eurolysteam 1.9 donc ça va être une vidéo un petit peu exploratrice de toutes ces nouveautés je vais les faire dans l'ordre donc voilà en essayant d'être le plus le plus visuel possible et vous aurez en description de toute façon la liste complète des différents changements et n'hésitez pas à poster en commentaire vos questions et commentaires etc etc donc la version 1.9 qui vient de sortir qu'est ce qu'elle apporte alors le tout premier changement c'est au niveau du serveur donc ça pour le coup c'est vraiment pas visuel mais voilà donc le serveur a été un peu retravaillé et donc toute la partie connexion en fait communication réseau et donc ce qui ce qui change sur l'écran de connexion maintenant c'est qu'il y a un mot de passe voilà donc vous pouvez ici le voir donc il n'est pas stocké en clair donc quand vous l'avez tapé si vous tapez Toto vous aurez quatre points et quand vous cliquez sur connecter ce qui est sauvegardé c'est Toto mais transformé et donc cette transformation fait beaucoup de caractères donc c'est ce que c'est ce qui explique pourquoi il y a autant de points voilà donc vous vous connectez jusque là pas pas trop de changement vous pouvez voir directement que ici il y a un avatar donc les joueurs ont maintenant des avatars tac tac je vais connecter en un pj voilà un player pour c'était un avatar c'est facile donc bah il ya le menu classique voilà qui apparaît et voilà on ne peut on ne peut c'était un enfin définir un avatar pour un joueur que depuis la liste des joueurs voilà bon je me rends compte que l'interface est en anglais voilà voilà j'hésite la flemme de changer ouais si allez on va changer on va faire on va être gentil voilà parce qu'effectivement voilà là ça marche donc hop serveur MJ voilà on va reconnecter le client voilà donc le joueur est arrivé ok donc en mettant ça au clair voilà on a fait l'avatar on a fait la connexion donc le principal gain du nouveau système de communication c'est que ça sera plus facile d'augmenter de faire de nouveaux de nouveaux messages de communication etc en gros avant il y avait deux méthodes pour parler au serveur soit par le réseau soit directement greffé à lui et bah là j'ai coupé la partie greffée et donc tout le monde communique de la même façon donc c'est une façon unique et voilà comme ça ça je pense devrait éviter ça simplifie l'architecture et ça permet aussi d'avoir qu'un seul point à vérifier tandis qu'avant quand je faisais une nouvelle fonctionnalité il fallait que je vérifie dans le cas où le serveur était était à côté ou à distance et voilà des fois j'avais des comportements bizarres et donc à tester c'était une vraie galère donc là normalement tout le monde passe par le même endroit et du coup ça devrait être plus stable donc l'autre grande nouveauté c'est les fiches de personnes enfin les pages web donc ça a été je l'ai ajouté parce que nous dans nos campagnes si vous voyez si vous regardez les parties qu'on fait en ligne vous voyez que la plupart des campagnes qu'on a les fiches de perso sont sous forme de google doc donc en page web et donc je trouvais intéressant de pouvoir les afficher dans Rollestim directement sachant que vous avez la possibilité de partager ces fiches donc en gros je fais le tour ici c'est la barre d'adresse donc on va mettre on va mettre une adresse classique voilà hop on va faire un peu de pub excusez moi du coup donc ça c'est le premier bouton ça permet de cacher la barre d'adresse moi je m'en sert principalement comme je diffuse j'ai pas envie que le public sache l'adresse de ma fiche de personnage tout simplement donc voilà donc c'est une petite fonctionnalité que pour moi je pense mais voilà si vous diffuser également ça peut être un moyen de protéger l'url donc là on peut activer le partage et ici on peut activer le partage html donc c'est deux types de partage différents en gros le partage tout court demande aux autres joueurs d'ouvrir la page d'ouvrir une page web avec cette url et il se connecte directement tandis que le partage html permet d'envoyer le code source de la page donc en gros c'est très pratique si vous avez des documents html qui sont internes à votre ordinateur qui ne sont pas accessibles depuis internet voilà donc et après une fois que le partage est lancé vous pouvez activer le partage continu donc vous voyez que c'est apparu chez l'autre personne et vous voyez que le client enfin le joueur n'a pas accès à l'url n'a pas accès à toute cette barre d'outils qui n'est disponible que pour le EMJ que pour l'EMJ ou pour le propriétaire de la page parce que les joueurs peuvent aussi eux-mêmes créer une page web depuis ce menu là voilà et donc le partage continu ben en fait ça permet de ça force les autres utilisateurs à voir la même chose que vous donc si vous allez sur la page screenshot automatiquement ils vont sur la page screenshot aussi voilà donc si vous désactivez le partage continu ben vous vous définissez la première page et du coup derrière les utilisateurs peuvent faire ce qu'ils veulent dans le site en question voilà donc ça permet de s'assurer que les gens enfin vos joueurs voient la même chose que vous donc ensuite on a le partage de pdf alors je vais aller chercher un pdf voilà donc ça c'est le pdf voilà donc le fichier s'appelle personnage enfin 01 underscore personnage donc ce qui est affiché ici et donc vous pouvez consulter le pdf parce que là tout va bien bon c'est pas très très il est pas très sexy comme pdf j'avoue et donc du coup vous pouvez dans un pdf alors je vais peut-être prendre un pdf qui a un peu plus d'images ça pourrait être plus joli je pense voilà c'est ce que je voulais faire alors du coup il doit y avoir des images un peu plus bas dans celui là bon ça c'est un vieux schéma tout pourri voilà j'ai cette photo dans mon pdf qui est très bien donc je la je décide que je veux la partager donc je découpe mon pdf comme je veux et ici je peux l'exporter soit vers un plan soit vers un plan vectoriel soit vers une image donc automatiquement la sélection que je viens de faire va être découpée et va être transférée en tant qu'image voilà donc là j'ai cliqué hop ça a généré une image qui est ici et voilà donc c'est plutôt sympa on peut aussi partager le pdf entièrement alors attention si vous partagez des documents qui sont trop trop lourds ça peut déconner la limite c'est autour de 100 mégas 150 mégas quoi hop là hop et voilà vous voyez que le pdf a été reçu voilà voilà donc ça c'était le pdf note partagée alors ça c'est un nouveau document également donc les utilisateurs peuvent aussi en créer une enfin les utilisateurs c'est les joueurs donc c'est un système voilà de où les gens peuvent écrire donc je sais pas quelque chose comme ça voilà voilà on peut on peut bon bref vous pouvez taper donc la syntaxe qui est éclair enfin highlighté donc comment dire en français ça qui est embellie coloré c'est du markdown donc voilà c'est le c'est un format de texte qui est plutôt plutôt à mode sur internet donc voilà donc c'est relativement simple en à utiliser et à produire du texte comme ça et potentiellement ce texte là vous pourrez ensuite le générer vers un document un peu plus propre donc là ici nous avons la partie la plus importante en fait du système de partage c'est le niveau des permissions donc vous avez ici c'est mon utilisateur qui du coup est en lecture écriture et qui parce qu'il est le propriétaire du document et vous avez ici le player donc qui est ici là qui lui n'a pour l'instant pas encore accès aux notes donc je peux faire ça et hop automatiquement il reçoit sur son sur son listim les notes qu'il ne peut pas éditer voilà et du coup si je le remonte encore d'un cran là pour le coup il peut les éditer quoi il peut rajouter et vous voyez que c'est mis à jour automatiquement de l'autre côté voilà alors évidemment c'est pas un système parfait si vous tapez tous en même temps comme des brutes ça risque d'être de se chevaucher etc donc l'idée c'est de de pouvoir essayer de proposer un un peu une rotation c'est à dire qu'il y a quelqu'un qui reste maître du document et qui autorise certaines personnes à écrire dedans pendant un certain temps et puis vous vous relayer etc donc comme vous comme la plupart des gens utilisent de l'audio en même temps pour synchroniser c'est à peu près c'est pas mal et si quelqu'un est vraiment en train de tout saccager dans le document vous pouvez en un clic lui descendre les permissions et pouf pouf il n'a plus accès à enfin il ne peut que lire et ne peut plus rien saisir voilà donc c'est plutôt plutôt sympa voilà euh ensuite ah oui très important euh le annulé qui m'avait été demandé euh de longue date donc voilà là je viens d'ajouter une image et euh si je fais ça pouf l'image disparaît donc euh et je peux la réafficher voilà par un système de CTRL Z donc le CTRL Z fonctionne au niveau des euh des médias donc si vous avez ajouté un nouveau média donc médias c'est euh images, plans, pdf euh etc etc donc vous pouvez euh annuler une suppression ou annuler un ajout et euh et euh et ce qui a été aussi euh très utile enfin et c'est aussi actif dans les euh dans les cartes dans les cartes vectorielles voilà c'est principalement les deux endroits où j'ai mis le plus le plus d'accent euh à ce niveau là donc n'hésitez pas si vous remarquez des actions que vous aimeriez pouvoir rendre annulables euh bah n'hésitez pas à à me faire des reports de bugs à ajouter en commentaire etc quoi voilà parce que je pense en avoir fait pas mal mais euh effectivement il y en a toujours peut-être euh euh certaines qui m'ont semblé euh euh peut-être soit trivial ou euh pas nécessaire ou auquel j'ai pas pensé quoi euh euh ensuite euh ah oui un système de raccourcis pour les lancers de dés donc euh euh comme vous le savez euh lancer un dé c'est une commande euh de ce genre là par exemple mais on peut ici euh ajouter des euh des raccourcis euh donc on lui met un nom je sais pas moi on va appeler ça INS et euh et euh par exemple INS on lance 3d6 je mets pas d'alias parce que je désactive les alias pour être euh pour pas m'embêter mais je peux le passer à vrai au cas où et euh et voilà et j'ai un bouton ici un S qui apparaît et du coup je peux cliquer comme un malade et euh et ça lance les dés voilà donc si vous avez euh un système de jeu où vous avez besoin de lancer que quelques dés ça peut être pratique de de se les mettre en raccourcis sur la fenêtre de chat voilà c'est assez basique si vous voulez euh si vous voulez le supprimer voilà vous pouvez euh ça en un clic c'est fait quoi voilà alors ensuite point suivant euh raccourcis d'essai fait ah forge APNJ ça c'est intéressant donc la forge APNJ c'est ici euh ce que j'ai appelé en anglais euh NPC Maker alors il y a pas eu là voilà voilà donc je vais vous la mettre au centre ça sera plus facile on va lui on va la réduire un petit peu donc la forge de PNJ c'est un une petite euh un petit module qui permet de créer des fichiers RTOC donc des release steam token et euh et euh et ces fichiers bah peuvent être euh comment dire c'est le les prémices en fait de l'automatisation euh euh pour release steam donc vous allez pouvoir définir du coup un nom une couleur euh un jet d'initiative ou une valeur d'initiative directement pour votre PNJ euh voilà ensuite vous pouvez créer un avatar vous pouvez lui donner une taille donc la taille par défaut c'est 64 c'est vrai si vous avez envie de construire un gros monstre vous pouvez lui mettre 128 100 200 enfin ce que vous voulez quoi euh et ici nous avons un système de barre de vie donc euh vous pouvez considérer euh voilà bon par défaut c'est un pourcentage hein de 0 à 100 et euh avec la la vie courante de qui est égale au maximum voilà ensuite là vous avez une liste d'actions donc les actions bah c'est typiquement euh des commandes de dés donc vous pouvez en ajouter une vous mettez euh je sais pas moi euh attaque et vous dites bah ce personnage là en attaque il va avoir euh euh je sais pas de deux on va dire un des 20 euh euh plus euh de 5 allez voilà ensuite vous avez la la forme donc la forme c'est euh c'est des avatars différents en gros c'est très utile pour les euh pour des personnages changeurs de forme loup-garou etc donc si vous avez envie d'avoir euh une image différente en fonction de des états de votre personnage euh voilà vous pouvez euh vous pouvez dire bah ok euh euh mon personnage là euh quand il est euh dans cet état bah il a tel avatar voilà et en euh et ici c'est euh c'est euh c'est les propriétés donc ça c'est très intéressant c'est une mini fiche de perso euh pour euh pour euh d'autres euh personnages donc on ajoute une valeur si par exemple je mets euh je sais pas moi force hop je mets ça je mets euh les 6 et du coup qu'ici euh euh je définis une variable hop force automatiquement quand je lancerai l'attaque euh euh ça utilisera euh donc cette commande 2D euh et ça utilisera euh la propriété euh la valeur qui est ici euh donc ce qui est pratique c'est qu'une fois qu'on a fait un personnage on peut l'exporter pour le sauvegarder donc ça va créer un fichier Artoc euh sur votre ordinateur et potentiellement vous pouvez le décliner en plusieurs donc par exemple si vous avez euh si vous vous faites un PNJ euh euh vous faites un PNJ euh euh je sais pas euh comme bandit et vous vous lui définissez les différentes propriétés dont vous avez besoin pour euh pour euh pour euh bah pour gérer un combat par exemple donc sa force son agilité euh et que sais-je quoi bah du coup vous avez euh vous définissez les G pour tout une fois et après vous avez juste à changer les valeurs si votre euh votre PNJ c'est un un bandit lambda voilà un bandit expérimenté le chef des bandits voilà vous augmentez juste ses propriétés là parce qu'évidemment on peut on peut imaginer que le que les G seront les mêmes que ça sera toujours un des 20 plus force mais la force d'un d'un chef bandit sera peut-être plus forte que la force d'un euh d'un troufion bandit voilà et donc c'est un peu voilà c'est un peu conçu comme ça donc si vous vous faites un PNJ vous vous embêtez à faire les différentes commandes pour votre jeu et donc après derrière bah vous avez juste à à changer les deux trois propriétés qui vont bien et euh exporter à une nouvelle fois voilà donc je vais essayer de vous euh de retrouver un un ou deux enfin un token que j'ai déjà fait euh voilà donc ça c'est le chef run in donc je lui ai mis un jet d'initiative à euh donc type L5R donc c'est pour euh pour le système de jeu L5R vous avez ici euh euh le chemin vers l'image avatar le score d'initiative est resté à 0 puisque c'est la commande qui va le définir donc pas besoin de le ct ici euh mais vous si vous la ct ici euh elle est en dur quoi euh voilà si par exemple votre système de jeu ne définit pas l'initiative par un jet de dés ça vaut peut-être le coup de mettre ici euh une valeur voilà 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 ensuite euh bah euh bon les actions j'en avais pas nan 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 une propriété j'en avais pas bon bah du coup il a gardé euh c'est dommage j'aurais du j'aurais du me le définir mais voilà l'idée euh 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 l'idée est là donc si je veux par exemple là j'ai mon chef run in maintenant si je veux faire mon euh mon run in de base euh bah du coup je vais euh je vais changer un peu l'initiative hop euh euh par exemple alors ici aussi dans l'initiative vous pouvez utiliser euh des commandes qui utilisent les propriétés y'a pas de problème euh et voilà et donc euh là du coup ça bouge pas et donc je peux ici sauvegarder exporter et euh et je peux mettre euh run in de base et voilà 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 donc voilà pour le pour la forge de de PNJ alors évidemment c'est euh c'est euh c'est les fichiers que vous avez R token peuvent être glissés déposés sur une euh carte vectorielle et c'est là que ça prend euh tout son sens quoi voilà donc si j'ouvre une carte vectorielle voilà donc si j'ouvre une carte vectorielle voilà voilà donc vous voyez euh donc le le token euh machin donc le le token euh euh le score là qui est ici c'est son initiative initiative que vous pouvez euh cacher euh via ce menu là qui vous permet voilà peut-être un petit problème de synchro ah non c'est pas non c'est pas le euh oui non c'est pas l'initiative que j'affiche c'est euh le numéro du PNJ pardon voilà c'est ça que du coup c'est run in 0 puisque c'est un PNJ et que les PNJ ont un nombre voilà du coup voilà donc là j'ai caché la numérotation des PNJ et du coup on le voit plus euh tac tac donc vous pouvez imaginer vous pouvez par exemple en mettre plusieurs il n'y a pas de soucis hein on va en mettre euh voilà vous avez une bonne bande de run in euh lambda hop en face vous avez le personnage lion voilà un grand combat bien intense et ici voilà je lance l'initiative pour tout le monde donc tous mes PNJ viennent d'avoir leur initiative désignée à savoir que je peux lancer aussi l'initiative pour tout le pour tous les personnages euh depuis euh depuis ce menu là mais euh il faut que le personnage en question ait une commande d'initiative ce qui n'est pas le cas pour l'instant parce que en fait elle est pour les PNJ euh l'initiative est définie par une fiche de personnages voilà donc je vendrai plus en détail euh enfin vous trouvez plus de détails dans le manuel euh euh astropo mais euh voilà enfin je vais aborder ça quand j'aborderai les fiches de personnages mais euh mais voilà donc du coup vous avez ici euh euh en vue euh bah euh l'initiative de tous vos méchants ce qui est plutôt pratique et donc potentiellement on clique ici hop action videz l'initiative videz l'initiative videz l'initiative donc c'est pour l'enlever et on peut faire une attaque et hop vous voyez que euh euh il a ajouté ça et donc vous vous rappelez que le running avait 6 en force donc il a fait 6 au jet de dé 6 plus 6 12 voilà on est cohérent tac tac donc euh voilà c'est plutôt euh c'est plutôt pas mal ensuite donc il y a une nouvelle chose qui est arrivée c'est l'astuce du jour donc c'est un petit petit pop-up qui apparaît euh si euh un article dans votre langue est sorti euh sur Rolesti et euh et donc vous pouvez de toute façon le désactiver en allant dans les préférences euh alors c'est juste qu'il faut que je me rappelle où est-ce que je l'ai foutu euh tac 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 cacher les commandes donc non voilà ne jamais montrez euh les astuces du jour vous pouvez le cocher ici alors par défaut c'est décocher mais euh vous pouvez le cocher et là du coup vous ça n'apparaîtra plus jamais sachant que l'astuce du jour n'affiche que la dernière que si ça a changé c'est à dire que si vous la voyez une fois vous dites ok bah vous la verrez plus jusqu'à ce qu'il y en ait une autre voilà jusqu'à ce que l'astuce euh qui change euh enfin là que l'astuce change quoi voilà en gros je l'utiliserai pour euh pour envoyer éventuellement euh bah bah des articles intéressants des euh des tutoriels euh que je vais essayer de produire etc quoi pour vous prévenir pour prévenir les utilisateurs que ça existe voilà donc je vais pas je vais pas j'ai pas en avoir 50 000 par semaine faut pas pas avoir peur voilà 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 ensuite alors le tableau de raccourcis clavier effectivement c'est ici donc pour l'instant c'est assez euh assez sommaire et plutôt sobre donc voilà donc en fait le système le génère automatiquement donc ça parcourt tout le soft tout Rollestim pour aller euh trouver les différents raccourcis et pour l'instant vous ne pouvez pas les configurer c'est juste euh informatif mais euh voilà l'évolution et bien entendu d'en faire un éditeur et de pouvoir vous permettre de définir vos propres raccourcis euh voilà quand vous voudrez mais du coup il y en a quand même déjà pas mal donc euh n'hésitez pas et jetez un coup d'oeil pour euh pour euh évoluer plus vite sur Rollestim quoi voilà donc ça ça c'était le tour ça c'était le tour on va dire des grandes nouveautés euh de base euh tac 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 alors après il y a les nouveautés du système 2D j'avoue j'avoue euh pour le coup euh j'ai pas trop révisé donc il faudrait que je les euh je me les remette en tête euh mais euh voilà on va voir moi j'ai cliné ça un peu pour faire euh pour faire un peu propre alors parce qu'il y en a j'avoue euh j'ai un peu zappé comment euh euh ça s'utilise quoi donc ça c'est le 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 nouvel opérateur O qui est pour l'occurrence calcule le nombre euh de D qu'il y a eu pour chaque valeur et donc on sait que là il y a eu un 3 un 4 3 6 2 7 1 8 et 2 10 voilà et ça permet de calculer euh en un clin d'oeil euh euh bah le euh ça le résultat de tout ça voilà c'est utile euh et on peut ici c'était des paramètres je crois alors je le truc c'est que je me souviens plus exactement euh ce que ça voulait dire mhm mais bon moi je reviendrai en détail dessus mais voilà c'est pour un jeu particulier qu'on m'a fait cette demande donc euh voilà donc je l'ai faite mais euh tac tac ensuite euh ah oui bon y'en a une autre euh qui est plus facile là 10 des 10 j'ai euh 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 ah ah oui mais y'a un alias là qui a pris en compte c'est ça c'est bête euh hop on va aller désactiver l'alias voilà et donc en fait là euh ça change un peu tout 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 donc le G c'est pour groupe et donc le système essaie de compter le nombre de fois qu'il peut créer 10 avec le résultat sachant que ce qu'il dépasse c'est perdu donc je m'explique donc là on a euh un 10 donc ça fait un premier groupe on a un deuxième 10 ça fait un deuxième groupe on a par exemple euh un 1 ici et le 9 ça fait un euh ça fait un euh troisième groupe du coup là c'est ça euh parce que 10 10 euh 9 et 1 ça fait 3 ensuite on a par exemple euh le 8 et le 4 ça fait un quatrième groupe qui dépasse 10 et après euh 5 et 5 euh font un cinquième groupe voilà donc ça permet de construire alors il me semble que ça m'a été demandé parce que euh c'est utile dans le système de si je dis pas de bêtises de euh 7ème mère version 2 alors je c'est ce qu'on m'a dit hein je sais pas si euh si c'est vrai mais en tout cas voilà ça a été implémenté euh tac tac ah oui et après il y a celui-là qui pour le coup alors on va faire on va pas lancer 4 parce que ça fait beaucoup hein qui en fait relance s'il y a eu euh une égalité parfaite en fait euh voilà vous lancez 2D si les 2D font la même valeur bah vous relancez les 2D voilà et donc euh si vous lancez 3D il faut que les 3D fassent la même valeur pour que ça se relance voilà donc du coup vous voyez que là ça fait un 6 et un 6 donc ça y a eu une relance qui a donné un 1 et un 3 et donc on a arrêté de relancer voilà ça aussi c'est pour un pour un système particulier il y a de fortes chances que que ça change pour la prochaine version euh on a toujours moyen de faire ça mais de façon plus générique avec un opérateur dédié pour ça quoi euh voilà ensuite donc on va faire un petit test ouais quoi que moi ça va être rapide mais euh donc vous pouvez par exemple tester si vous avez envie euh une liste de de valeur donc en fait là vous construisez un résultat de D en fait et du coup euh derrière vous pouvez garder euh par exemple le meilleur et donc il vous dit que c'est le 10 mais vous pouvez mettre tous les opérateurs que vous voulez derrière ça peut être intéressant pour pour euh tester des choses euh euh et aussi les variables dynamiques que je voudrais vous montrer euh tac 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 euh alors ouais ouais 10 des 10 dollars 1 euh 10 des 10 dollars 1 euh c'est 1 donc en gros donc en gros qu'est-ce que je fais ici dans cette commande je lance 8 euh 8 et 10 je compte le nombre de 10 je compte le nombre de 1 et je fais la soustraction du enfin nombre de 10 moins nombre de 1 voilà qu'est-ce que j'ai fait c'est chelou ça ouais il y a peut-être des aliases qui déconnent euh 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 voilà autre élément que je voulais vous montrer donc sur la commande 2D là j'ai compris ce qui marchait pas donc en gros donc c'était un aliase qui fout de la merde euh voilà donc là du coup je lance 8 des 10 je compte le nombre de 10 je compte le nombre de 1 et je fais la soustraction et donc euh vous voyez qu'il y a un seul 10 qu'il y a d'abord ici il y a eu 0,1 et euh donc le résultat c'est 1 voilà et donc euh bah ça c'est euh c'est plutôt pas mal parce qu'après on peut euh euh on peut afficher euh du coup euh hop euh résultat voilà on peut euh on peut afficher un résultat sous forme de texte complet et euh voilà et du coup vous avez le résultat final sans les calculs intermédiaires donc vous savez que là vous avez fait moins 1 et effectivement il y a aucun 10 mais il y a un 1 ce qui fait que effectivement le résultat est bon c'est bien moins 1 voilà voilà alors je ferai une autre vidéo pour les fiches de personnages je pense que ça paraît euh parce que là c'est vraiment sur l'estime pur il y a beaucoup de choses à dire sur les fiches de personnages donc voilà pour pas que la vidéo soit trop longue euh tac tac alors sur les plans vectoriels voilà donc sur ma carte vectorielle euh qu'est-ce qui a changé ? ici l'échelle est devenue un nombre euh à virgule avant c'était un voilà donc on m'avait demandé de pouvoir euh affiner la précision euh on peut afficher la grille euh euh hop par défaut elle est en dessous mais on peut la mettre au-dessus vous voyez donc vous voyez la différence hein tac tac ça ça m'a été demandé on peut mettre un petit marqueur pour signaler une position voilà euh ce qui est assez nouveau alors on va faire euh hop on met un carré peau de peinture tac je change de couleur donc ça voilà on peut changer la couleur euh d'un élément si on en a envie parce qu'avant il fallait le supprimer et en créer un nouveau avec la bonne couleur voilà donc là vous pouvez ajuster les couleurs des éléments ce qui peut être intéressant ensuite bah vous avez vu la barre de vie de personne du personnage euh euh les collisions ont été améliorées donc ici euh à activer et alors on va faire une démo je vais afficher la enlever la grille on va virer ça parce que voilà pour elle plus simple donc ça c'est un objet donc je vais le mettre dans le calque objet parce que là il est pour le il est euh ah chose importante j'oubliais mais ce menu là a changé avant vous aviez un menu euh contextuel en fonction de là où vous cliquez donc si vous cliquez sur un élément sur si plusieurs éléments étaient sélectionnés ou si vous cliquez sur la carte là tout est euh à la fois en fait euh donc vous avez en premier euh euh bah euh ce qui correspond à votre zone de clic donc bah l'élément sélectionné et en dessous vous avez euh euh des propriétés du plan voilà donc euh hop on c'est un objet voilà éditer euh on en a ah oui mais oui je peux plus l'éditer en fait le calque puisque je suis pas sur le calque objet lui on va le changer on va le mettre en calque personnage voilà voilà je me mets en calque euh personnage ici donc ça c'est le ça ça définit le calque courant d'édition donc si je suis là j'ai plus aucun élément qui appartient au sol donc je ne peux pas déplacer euh je peux pas jouer avec ces deux là ils me sont inaccessibles même en tant que MJ donc là je me mets en tant que personnage et donc lui je peux le bouger mais pas lui j'ai activé les collisions et donc vous voyez pouf il traverse pas je désactive les collisions et hop il passe en dessous voilà donc la collision n'existe que entre des objets de type dans le calque personnage et les objets doivent être doivent être des tokens ça ne peut pas être autre chose euh contre des objets euh des objets dans le calque objet voilà des éléments de dessin qui sont dans le calque sol sont interprétés sol donc on peut y marcher dessus et donc il n'y a pas de collision avec eux voilà 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 donc ça c'était le plan vectoriel euh ensuite bah du coup alors il y a une petite série de de nouveautés qui sont un peu des détails on va dire euh pour l'utilisation donc vous c'est un d'entre vous vous savez qu'on peut utiliser un système de tab ou euh enfin donc d'onglet ou euh les différents médias euh euh voilà ah bah oui parce qu'en fait ils sont cachés c'est ça c'est ça c'est ça voilà donc la petite euh petite subtilité c'est que quand les éléments sont cachés ils ont un peu un comportement bizarre quand ils se comportent en tab voilà là on se retrouve normalement euh donc je disais il y a la possibilité d'avoir un affichage par euh par onglet donc l'embêtant c'est que parfois les noms sont un peu longs et on m'a demandé de pouvoir les euh les régler donc vous pouvez euh vous pouvez euh euh cacher couper les titres longs en fait et vous c'était la la longueur maximum voilà ici vous avez euh euh ce qui permet d'activer le redatage donc qui permet d'avoir euh le redatage des messages qui vous permet de savoir à quel moment euh tel message est arrivé euh donc vous pouvez choisir la couleur et ici vous pouvez aussi cacher la les 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 commandes de dés qui sont trop longues voilà parce qu'il peut arriver que les commandes soient très très longues surtout avec le nouveau système d'affichage et de de résultats de 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 résultats par chaîne donc vous pouvez euh voilà faire construire une réponse avec une vraie chaîne de caractères et donc la commande peut être vraiment très très longue pour peu que vous ayez mis euh je sais pas moi quelque chose comme échec critique euh la valeur du dé euh deux points euh euh une autre euh un autre bout de phrase voilà ça peut arriver euh ça peut faire vraiment des trucs vraiment à rallonge et donc ça ça euh dans le chat ça fait un peu trop long donc on a la possibilité de cacher les commandes et les commandes cachées sont euh 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 si vous mettez votre curseur dessus il y a un tout type qui apparaît et qui du coup euh qui du coup euh qui du coup vous dit euh bah si euh comment dire qui vous rappelle la commande euh hop là alors je vais faire un peu le ménage parce que là ça fait beaucoup de fenêtres je reviens hop là hop là hop là le chat est là hop 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 donc si je fais euh on va faire on va faire exprès d'être long hein bon là pour le coup le résultat est long mais euh mais la commande l'est aussi et voilà et voilà et vous avez euh par tout le type la commande qui apparaît quand même voilà pour le coup peut-être qu'il va falloir euh adapter pour euh voilà pour euh faire que la commande là le résultat soit aussi caché si c'est vraiment trop long mais voilà donc là vous voyez que euh on dépasse les 10 caractères donc euh par contre si je fais euh là la commande on la voit voilà tac tac euh oui alors ensuite euh renommez les documents donc vous pouvez depuis l'explorateur de fichiers ici renommez les documents voilà et vous voyez que le 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 ici ça a changé de nom c'est pas celui-là c'est celui-là c'est celui-là voilà et vous voyez que c'est apparu ici euh et que euh ici aussi ça a été mis à jour voilà automatiquement donc ça marche pour tous les documents euh tac tac ensuite euh oui alors après il y avait des petits bugs qui ont été réglés euh le sélecteur de couleurs qui apparaissait derrière en fait donc euh quand on double cliquait euh cette fenêtre là apparaissait derrière Wallestim donc maintenant elle apparaît bien devant voilà voilà vous pouvez maintenant enregistrer les pnj dans le scénario donc ils sont enregistrés là dedans euh tac tac le gestionnaire de ressources affiche le mode de chargement oui ça c'est important c'est cette colonne là que vous voyez en gros le le comportement euh est un petit peu un petit peu compliqué à comprendre euh parce que Wallestim a deux types de documents donc vous avez en gros les documents que vous avez créés avec Wallestim les documents que vous avez importés euh dans votre scénario donc euh les pour un exemple les les objets que vous avez créés dans Wallestim bah c'est euh c'est euh c'est les plans un plan quand vous faites fichier nouveau euh vous créez un nouveau plan et quand vous importez une image bah elle vient de votre disque dur voilà donc euh et donc ces images sont enfin ces deux éléments sont conservés dans le scénario de façon un peu différente une image euh c'est lié donc c'est en mode de chargement lié ça veut dire que Wallestim ne conserve que le lien voilà donc il sait il connaît le chemin de votre image il garde le chemin sur votre ordinateur de cette image donc euh si euh quand vous enregistrerez votre scénario si vous déplacez votre image bah Wallestim ne la retrouvera plus et il vous l'indiquera en vous en mettant euh un fond rose comme ça enfin un fond rose rouge euh qui indique que le le chemin enfin le fichier en question n'a pas de 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 chemin il n'arrive pas à le trouver ici euh pour les documents qui seront en interne donc c'est des documents qu'on a créé euh avec Wallestim et qui n'ont jamais été sauvegardés et là il y a deux possibilités soit vous les sauvegarder individuellement et donc vous allez créer sur votre disque dur un fichier cartes et un fichier euh note partagée et à partir de là euh bah vous aurez un vous aurez un lien et donc tout ça disparaît autre possibilité vous sauvegardez le scénario et automatiquement ces deux médias sont sauvegardés à l'intérieur du scénario et donc du coup ils resteront en mode interne voilà et ils n'auront pas d'existence sur votre disque dur ils seront intégrés au fichier scénario voilà donc c'est juste ça qu'il faut comprendre et donc vous pouvez donc vous voyez euh à tout moment vous savez quels fichiers sont liés et quels fichiers sont en interne sachant que vous pouvez changer en fait le mode pour que ça soit lié donc ça veut dire que si vous sauvegardez le scénario euh bah du coup le le fichier sera recopié à l'intérieur du scénario donc si vous faites une fiche de perso et que vous la 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 stocker en interne dans votre scénario si vous faites une si vous faites une si vous faites une correction sur votre fiche pour changer look pour ajouter un personnage etc vous aurez deux versions qui vont différer une qui sera sur votre disque et une qui sera à l'intérieur du scénario donc faudra penser à euh bah dégager celle qui est à l'intérieur du scénario et recharger le bon fichier voilà à terme RCSE sera capable de lire à l'intérieur d'un fichier et d'aller enfin d'un fichier scénario et d'aller euh trouver les fiches et pouvoir euh pouvoir travailler directement dessus quoi comme ça vous n'aurez pas le problème voilà ensuite tac tac donc les fichiers euh les ressources non enregistrées ou indisponibles sont marquées en rouge donc comme je viens de le dire il y a un mode plein écran tac tac voilà donc on voit que le menu euh est accessible mais disparaît par défaut donc les messages de tchat peuvent être effacés comme je vous l'ai montré euh effacer tout voilà ah on peut faire un copier coller de du gestionnaire de ressources vers une carte vectorielle voilà bon l'image euh c'est un c'est un une une carte euh de enfin un schéma des relations entre entre euh pour un scénario et voilà donc si vous avez ouvert une image et qu'elle est euh et qu'elle est là dedans dans votre gestionnaire de ressources ben vous pouvez la vrac dropper euh enfin la glisser déposer en français et hop elle apparaît voilà ce qui peut être pratique ce qui peut être sympa donc si vous vous êtes embêté à faire un scénario complet avec toutes vos images et que ben ça vous intéresse d'avoir telle image dans le scénario ben enfin dans un plan ben pouf vous pouvez le faire donc euh en un geste quoi ok ensuite donc grande nouveauté euh il y a les couleurs alternatives dans la liste de lecture euh de l'audio voilà c'est à peu près la seule modification qu'il y a eu sur le sur l'audio euh voilà tac tac convertisseur d'unité accepte de nouvelles unités et de nouvelles règles de conversion en effet alors je vais dégager ça parce que pour me faire un peu de place ah nan ah il est pas il est pas il est pas fiché le gestionnaire d'unité voilà et donc hop je vais vous le mettre au milieu je vais dégager ça pour faire de la place et donc vous avez la possibilité en fait ici d'aller euh définir de nouveau euh euh de nouvelles unités voilà vous cliquez ici hop et vous pouvez établir les règles de conversion euh que vous voulez en fait vous pouvez supprimer les règles existantes aussi et voilà et une fois que ben vous avez fini votre édition vous revenez là et vous pouvez ben ici sélectionner euh l'unité que vous avez créée euh et la convertir en celle que vous voulez voilà 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 c'est à peu près tout pour le convaincre sur l'unité euh tac tac ici vous allez avoir les cinq derniers scénarios que vous avez chargé donc qui sont en accès courant donc en fait ... des philosophies que j'essaie de mettre en place c'est de mettre en avant l'aspect scénario et que les gens commencent à sauvegarder on va dire de façon automatique en scénario donc si vous faites un ctrl S ça sauvegarde le scénario ça ne sauvegarde pas le média courant si vous voulez sauvegarder le média courant c'est alt S voilà et donc en accès direct vous avez les derniers scénarios chargés ce qui vous permet ce qui rend la chose plus plus intéressante je trouve tac tac oui autre chose ici vous avez la possibilité d'importer et d'exporter des fiches de personnages des fiches de personnages des règles de dé règles de dé des états voilà et donc si vous avez envie de sauvegarder vos systèmes de dé parce que vous avez formaté votre votre ordinateur vous pouvez si vous avez envie de les transférer à quelqu'un vous pouvez donc vous pouvez faire un export et puis lui pourra les importer voilà voilà autre chose que je voulais dont je voulais parler c'est ici la collecte de données donc en fait c'est un système que j'ai mis en place qui permet de savoir un peu les usages que les gens font de Rolls Steam et donc il y a par défaut c'est déconnecté enfin c'est désactivé donc il faut vraiment l'activer soi-même il n'y a pas de de truc il n'y a pas de comment dire il n'y a pas de 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 et donc vous pouvez y cocher ces deux-là donc en gros si vous vous activez la collecte de données et que vous y joignez les données de debug ça voilà ça va m'envoyer un peu les informations que vous voulez enfin les informations de votre utilisation et éventuellement des des infos sur sur des duels problèmes et ici par contre ça active ça active plus d'informations ou ça note vraiment quel clic vous faites etc etc et le but de ça c'est d'essayer de collectionner des données brutes pour éventuellement moi m'en servir toujours pour améliorer le soft pour mettre en avant les actions que vous faites souvent mais qui sont peut-être un peu loin dans les menus etc etc et et potentiellement si des chercheurs sont intéressés par savoir un peu quels sont les usages je ne sais pas si les données seront suffisantes mais en tout cas voilà ça il y a un début de quelque chose pour collecter et évidemment c'est pas obligatoire et de toute façon même si vous acceptez ce sont des données anonymes et voilà que je conserve mais je donnerai accès qu'à des gens qui ont un vrai intérêt et voilà donc si voilà si ça vous gêne il suffit de décocher ça et il n'y a absolument rien qui va se passer et si vous avez envie de partager faites le voilà évidemment je vais voir si personne l'active je le supprimerai purement et simplement ça sert à rien de le mettre en place mais je préfère être clair avec mes utilisateurs avec vous donc voilà du coup on a fait le tour pour la partie pour la partie relistime je pense bon je suis allé assez vite mais mais voilà je pense que j'ai abordé à peu près tout et puis n'hésitez pas à utiliser ça donc il y aura une seconde vidéo sur sur les fiches de perso parce que là il y a eu beaucoup beaucoup d'améliorations mais qui du coup sera basée sur RCSE plutôt pour vous montrer la chose voilà si il y a quand même quelque chose que je vais vous montrer sur les fiches de perso parce que c'est un comportement qui a pas mal changé et qui peut faire croire que c'est tout buggé donc maintenant quand vous lancez relistime et que vous chargez une fiche de perso vous ne verrez que les données vous ne verrez pas les différents onglets avec les fiches tout simplement pour des problèmes d'initialisation c'est que en fait les fiches maintenant ont besoin d'avoir comment dire un accès au personnage et donc en gros le personnage c'est lui d'ailleurs une chose que je n'ai pas montré c'est que si vous mettez votre curseur ici vous avez là un résumé des différentes propriétés de votre personnage donc il a 100% de points de vie il est en bonne santé il a une initiative de zéro la distance par tour qui peut parcourir n'a pas été définie c'est un type pj assez classique mais voilà et en gros si comme on affecte une fiche de personnage à quelqu'un voilà automatiquement cette fiche de personnage là peut aller définir des valeurs à l'intérieur du personnage et donc si la fiche de personnage définit que le gil d'initiative c'est 3g8 bah ici le personnage recevra l'initiative enfin recevra la commande d'initiative 3g8 et du coup on pourra lancer l'initiative du personnage directement depuis la carte voilà on peut aussi directement la lancer depuis là il me semble de mémoire ah non on peut on peut définir la commande ici mais on ne peut pas la lancer c'est forcément depuis depuis une carte voilà donc là vous voyez que ça a un peu changé au niveau look les fiches de personnage voilà vous voyez que les cases à cocher ont changé donc j'ai un peu affiné un peu rendu propre le truc quoi voilà et par exemple si on change alors celle là j'ai bien bossé dessus pour la faire cette fiche donc voilà voilà donc il ne faut pas avoir peur si vous voyez quand vous changez une fiche il n'y a bien qui se charge c'est normal ça permet de ceter les bonnes données à la fiche quand on la partage voilà parce qu'avant il y avait des petits soucis c'est que parfois alors j'en ai pas ici j'en ai pas sur la fiche de bouton de dés c'est dommage mais en gros si vous avez des boutons ici et que ces boutons lancent des commandes qui utilisent des valeurs de la fiche ben là ça va marcher ça va marcher côté MJ et côté joueur parce qu'avant ça ne marchait que côté joueur je sais pas si je suis clair mais voilà l'idée était que et que comme je montrais la fiche avant même de savoir à quel personnage j'allais s'adresser ben ça voilà ça marchait pas bien et ça marchait bien chez le joueur parce que chez le joueur lui il recevait sa fiche et elle était affectée à son joueur à lui voilà donc là au moins je suis propre carré propre et voilà ben du coup je vais finir là parce que je pense que ça fait un petit moment déjà que la vidéo tourne donc pour pas la faire trop trop longue j'ai probablement zappé des trucs ou bien des petits modifs mais mais voilà n'hésitez pas du coup à mettre des commentaires si vous avez des questions si vous avez envie de nouvelles choses si vous voulez que je rentre en détail sur certaines choses ça peut être intéressant aussi et puis voilà et puis voilà à une prochaine vidéo 1 1 2 2 3 4 5 6 11 12 11